Dans cette vidéo, nous allons parler des candidoses, ou qu'on appelle aussi communément des mycoses. Ce sont des infections à champignons qui sont très fréquentes dans la population. Et on va voir en fait dans cette vidéo comment traiter, comment utiliser des choses qui sont efficaces pour les éviter en cas de récidive et aussi traiter la crise. Donc, comme je vous disais, les infections sont très fréquentes. On peut en avoir sur les pieds, on peut en avoir ce qu'on appelle communément le muguet. Vous pouvez en avoir au niveau digestif, sur les mycoses des ongles, sur le cuir chevelu. Vous pouvez en avoir aussi au niveau vaginal. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je traite spécifiquement. C'est pour ça que j'ai sorti une nouvelle formation en ligne que vous retrouvez dans la vidéo ci-dessus, qui va vraiment traiter justement les mycoses vaginales de façon naturelle et traiter leurs récidives en moins d'un mois. Voilà, donc ça c'était pour l'info. Donc, classiquement, comment on traite les mycoses ? Souvent, on va utiliser des traitements allopathiques, donc des traitements classiques, qui vont être très efficaces en cas de crise. Par contre, là où on est vraiment moins bon, c'est que ça ne va pas empêcher les récidives. Donc, à ce moment-là, vont intervenir des traitements naturels, à base notamment d'huile essentielle, parce qu'en aromathérapie, les huiles essentielles sont vraiment excellentes pour éviter les récidives au niveau des mycoses, et pour éviter qu'elles reviennent. Et à ce propos, je vais vous parler d'une huile essentielle que j'affectionne particulièrement. C'est l'huile essentielle à avoir dans sa pharmacie, parce qu'elle sert à énormément de choses, et elle est donc aussi antifongique, donc anti-champignons. Donc, cette huile essentielle, et bien la voici, c'est l'huile essentielle de titri, ou d'arbraté, donc l'huile essentielle d'altern... Pardon. Mais là, le cas alternifolia, on va y arriver. Donc, c'est une huile essentielle, en fait, qui contient des substances, ce qu'on appelle des monoterpènes. Elles sont des substances qui sont très actives, puisqu'elles sont donc antivirales, antibactériennes, ça agit sur un large spectre, donc antifongique, donc anti-champignons. C'est une huile essentielle aussi qui fait blanchir les dents, quand on la met un petit peu une goutte sur le dentifrice tous les jours, c'est super sympa. Ça agit sur les maux de gorge, mais c'est surtout un excellent, excellent antifongique, qu'on peut appliquer notamment localement. Je pense surtout aux mycoses des ongles et aux mycoses aussi, notamment du cuir chevelu, toujours dilué, par exemple, avec une huile végétale. Tout ce qui concerne l'interne, si c'est au niveau des... au niveau des candidoses digestives, là, pour le coup, c'est pas mal de se faire un mélange, donc antifongique. Vous avez l'huile essentielle aussi, celle qu'on appelle palmarosa, plus des huiles essentielles qui vont relancer notamment le système immunitaire, entre autres, telles, vous avez aussi, je pense notamment à tout ce qui est gyroflié, tout ce qui va être teint, tout ce qui va être aussi laurier noble, des choses comme ça. Sachant que toutes ces huiles dont je vous parle, en fait, ne les utilisez pas comme ça, à la louche, et hop, on y va, on les met dans la bouche. Déjà, en interne, ce sera beaucoup plus efficace, je parle notamment au niveau des candidoses digestives. Si c'est au niveau vaginal, on va plutôt, par contre, utiliser des ovules. Je vais y revenir après. Au niveau digestif, en fait, ne prenez pas des choses comme ça à la légère. Pour trouver des formulations, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller sur Internet, vous allez sur un site, vous avez plein de sites Internet d'aromathérapeutes très connus, docteur Dominique Baudou, vous avez Aude Maillard, vous avez Aromazone. Vous allez trouver plein, plein de choses là-dessus, où vous aurez des formules toutes complètes, en fait, pour pouvoir mettre vos huiles essentielles dans une gélule. Ça vous permet vraiment de faire un usage sécuritaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à les utiliser. Sinon, vous achetez un bon bouquin aussi, d'un très bon aromathérapeute. Il y en a plein de connus, maintenant, vous allez à la FNAC, n'importe où, vous sortez un bouquin, vous avez toute la liste. C'est mieux, parce que si vous faites les mélanges vous-même et tout, vous allez franchement galérer, donc prenez des formules qui sont déjà toutes faites. Donc ça, c'est pratique. Là, au moins, j'interviens ici, c'est notamment au niveau des mycoses vaginales. Je dis là où moi j'interviens, mais n'importe quel aromathérapeute peut vous le faire aussi. C'est d'utiliser, ce qui est très efficace, c'est d'utiliser des ovules à base d'huile essentielle. Donc c'est des ovules qu'on fait fabriquer souvent en pharmacie, parce que les pharmaciens, ils ont des officines, ils peuvent le faire sur place. Ou si votre pharmacien ne l'a pas, du coup, il va appeler une autre pharmacie où il sait qu'il va faire la préparation. L'intérêt, c'est d'avoir une prescription qui est bien faite. En fait, vous y allez, vous avez juste à donner ça à votre pharmacien et vous recevez directement les ovules dont vous avez besoin. Donc pour ça, c'est important. Donc n'y allez pas comme ça à l'arrache, parce que si vous n'avez rien sous la main, il ne va pas savoir vous le faire. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver toutes les infos, c'est assez facile. Donc moi, du coup, pour tout ce qui est au niveau mycoses vaginales, donc comme je vous disais en début de vidéo, j'ai fait une formation en fait qui vous permet, vous avez toute la prescription. Vous avez juste à télécharger le PDF. Enfin, il y a des vidéos, bien sûr, parce que les mycoses, pour éviter qu'elles ne reviennent, vous avez les huiles essentielles, mais vous avez aussi une certaine hygiène alimentaire, on va dire, à utiliser spécifique pour éviter qu'elles reviennent. Très facile à mettre en place, je vous rassure, mais c'est que du bon sens. Et puis, donc, je vous disais, vous avez juste à télécharger ensuite le PDF. Vous allez chez votre pharmacien, vous lui donnez ça, il vous fabrique les ovules ou il fait fabriquer les ovules et vous revenez avec et vous êtes tranquille, vous faites votre traitement. Il y a aussi un peu de phytothérapie, donc il y a des très bonnes plantes aussi que vous pouvez utiliser. On va vraiment agir en profondeur pour éviter les récidives, parce que c'est une vraie galère quand on est une fille et qu'on a des mycoses qui reviennent sans cesse, c'est une vraie galère. Voilà. Pour tout ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait avancer. En tout cas, sachez que l'aromathérapie, pour moi, c'est un des piliers extraordinaires dans les maladies aiguës et dans tout ce qui est streptocoques, champignons qui ne s'en vont pas, parasitoses aussi, tous les parasites. On a vraiment, vraiment des très, très beaux résultats dans tout ça. C'est assez extraordinaire, les huiles essentielles. Et aujourd'hui, on a vraiment... Tout le monde peut utiliser des huiles essentielles chez soi, à condition de se former quand même un minimum, parce qu'il peut aussi y avoir des accidents. Donc, ne pas triturer les huiles essentielles un peu n'importe comment. Surtout, je pense notamment aux enfants, il y a quand même quelques gestes à avoir qu'il faut connaître. Voilà, donc vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Donc, la semaine prochaine, il y aura une interview très intéressante, notamment à partir de mardi, pleine, pleine de valeurs, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Renaud Richet. Donc, vous verrez la vidéo. Elle sera mise en ligne à partir de mardi. Je vous dis à très bientôt. Tu as une licorne par terre, ma chérie ? Non. Ah, tu as trouvé une licorne par terre. Oh, mon petit cœur. Voilà. Bon, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.